Musique de générique ... 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 C'est la troisième fois qu'on s'y utilise et renarquez-le, aujourd'hui on s'est coupé les cheveux de façon troisième Je ne veux pas le nom de ton coiffeur, ok ? Non, ok Aujourd'hui on vous parle de Coolspot, un jeu édité et développé par Virgin Interactive Sorti en 1993 sur tout un tas de plateformes que je vous citerai en fin de ce test Qu'est-ce que tu peux nous dire de Coolspot, s'il te plaît ? Alors, Coolspot, déjà je vais commencer par le personnage, le héros de ce jeu de plateformes Donc en fait, vous dirigez Coolspot qui est la mascotte de la boisson 7-up à l'époque Qui sera très vite remplacée par Fido, à la même... Forcément par les produits animés chez nous Oui, des classeurs... Des classeurs stylo plus métro... Enfin bref, et donc ce jeu en fait, quand il est sorti, il m'avait vraiment épaté C'était surtout pour la qualité des animations Parce qu'en fait, on dirait plus un dessin animé qu'un jeu en fait D'ailleurs ça manque pas d'humour, là vous voyez, je viens d'exposer un calabar... Oui, on parle de calabar... Un Bernard Lhermitte Voilà, Bernard Lhermitte qui sort avec un pyjama, enfin un caleçon blanc à coeur rouge C'est très bizarre, et on doit ça à David Perry Rondon, qui est une à 16 bits Qui a sorti Estournjim, qui a fait Estournjim Et Aladin Aladin magnifique sur Amiga 1200 Ah Amiga... Et donc sur ce jeu, le principe est tout bête C'est un jeu de plateforme tout simple Et vous devez sauver vos amis les spots Et vous êtes cool, vous êtes cool Voilà, tout simplement Alors... Mais lui il se cool, parce qu'il a des billets de soleil C'est pour ça Ça lui donne un air sexe Et toi en gros tu retiens l'animation qui est vache de mer, fluide et tout Alors oui, fluide, franchement C'est beau Et en plus il y a des tonnes d'animations, je crois que rien que pour le personnage principal il doit y avoir plus d'une trentaine d'animations, ce qui est franchement quand même… Attention, il secoue un ses potes, ben non justement je ne peux pas le secourir parce que je n'ai pas encore ramassé assez de capsules de Virgin, ah oui on pousse à la consommation à cette époque-là si on a oublié de dire. C'est un jeu purement commercial à la base qui a été demandé par Seven Up à David dans les versions européennes, ils ont supprimé les Mark Seven Up parce que ce n'était pas non plus que ça mon collègue chez moi, ils n'avaient pas l'intérêt de faire un jeu commercial uniquement là-dessus, du coup ils ont supprimé les Mark Seven Up, comme une bouteille de SOS, et là on est sur la plage échoué en gros, oui c'est ça, et alors là si j'y arrive, ah bon sang, non je ne vais pas y arriver, tu me dis, tu m'as pas dit, mais je suis moitié. Et normalement le deuxième niveau c'est sur le port, oui c'est ça, si j'arrive à vous montrer, je vais essayer de retourner le plus vite possible jusqu'à la cage, puisque maintenant que j'ai assez récupéré de capsules Virgin, je vais pouvoir ouvrir les cages, ouais, cage qui contient le fameux personnage débloqué, comme à chaque fin de niveau, alors notre objectif à chaque niveau c'est ça, c'est de sauver le port. Et en fait là c'était un jeu de, pas vraiment de plateforme, mais 3D isométrique, qui est bon on perdait un peu de son intérêt finalement, puisque c'était bien mieux comme ça en jeu de plateforme. Ah il a sauvé ! Il a sauvé son pote ! On a le voir une fameuse danse magnifique. Voilà, magnifique. Et donc là on va arriver au… Qu'est-ce que t'as trouvé ? Est-ce que t'as trouvé moins bien c'est quoi ? Est-ce que j'ai trouvé moins bien ? Le jeu. Moins bien, moins bien. On t'a vraiment d'oreille accrochée. Franchement ouais, je vois pas trop en fait. La version Amica et la version Super NES c'était des versions, j'avais ces deux là, et elles étaient super bien. Parce que là on est sur Super Nintendo. Oui, c'est vrai. Donc c'est quand même pas mal pour une Super Nintendo c'est bien, et ce qui est impressionnant c'est vous voyez la taille des sprits en fait, des images d'affichés à l'écran. Deuxième niveau, le fameux niveau qu'on vous parlait. C'est avec le niveau avec le bateau sur le point. Voilà. Donc là… Je sais même plus. Je sais même plus du coup. Oui donc il y avait des grandes sprits affichés à l'écran quand même. Parce que là on voit le bateau dans le fond qui est gros. Une seule image. Afficher des images aussi grandes à l'époque c'était quand même pas mal. Donc techniquement parlant, c'était super bien. Et c'est le meilleur jeu commercial qui m'a tenu à l'écran. Oui parce que David Perry aussi fait les Matrix, sur PS2 notamment et PC. Mais c'est vraiment… Pas terrible. On va être poli, c'est moyen. Le premier Matrix, c'est un terrible film. Mais les jeux franchement, c'est pas terrible. Faut vraiment être fan de la série et de Matrix qui pourraient jouer le petit monde. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre encore ? Sur quel support est sorti ? Il est sorti sur PC, Megadrive, Super Nintendo, Master System, Amiga, Game Boy et Game Gear. Tout ça bien sûr en 1993. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Ah oui, alors là on a vu que deux décors pour l'instant. Mais je peux vous assurer que les décors sont différents. Et chaque bestiole que vous rencontrez est différente à chaque nouveau. Vous en avez des centaines. Le troisième niveau, si je me souviens bien, c'est le grenier. Le fameux grenier où vous avez des souris qui sont logées dans des trous en pyjama. Et qui vous balance des fromages à travers la tronche à souris. Et les tapettes à souris. On ne pourra pas arriver jusqu'au troisième niveau. Non, c'est trop long là. On va rester là. Et pour finir, on peut dire que ce jeu est vraiment magnifique. Comme David Craig vous l'a dit. Je rappelle qu'il sortit en 1993 quand même. Sur tout un tas de plateformes que j'ai déjà cité. Et au final, tu pourrais me dire quelle note à ce jeu ? Moi je mettrais un bon 8 sort d'ici. C'est pas LE jeu parfait parce que c'est du jeu commercial. Je pense que tout le monde ne va pas accrocher forcément. Mais moi franchement, je me suis marré et j'y ai passé des heures. Encore une bonne note ? Bah oui. Mais faut dire qu'on ne teste que des bons jeux aussi. C'est chaque coup, on testera une merde. Il faut juste en mettre un sur dix. Un sur dix. Ouais mais une merde, non. Je pense qu'on en testera plutôt deux ou trois. Parce que ça va être trop cool. Saison 2 Game Child, rempli de merde. On testera quand même des jeux bien. Et plus des jeux PC notamment. Parce que là, les jeux consoles notamment, c'est un peu... On va arrêter là. On va s'éteindre Demi, Crèf et Mickael. Pour Game Child, c'était Cool Sprite, édité et développé par Virgin Interactive, sorti en plus de 93, surtout en tag console. Bon allez, salut à tous. Salut ! Un véritable hit pointe le bout de son nez sur notre territoire le 17 décembre 99. Un jeu de combat développé par Alcorp et Avid Inc. et édité par Nintendo. Rassemblant, pour le plaisir des joueurs, les héros des jeux Nintendo. Ça ne vous dit rien ? Je parle bien sûr du premier des Super Smash Bros sur Nintendo 64. Et oui, retrouvez le bon vieux plombier, Donkey Kong, Link, Samus, Yoshi, Kirby, Fox, Pikachu et d'autres. Et tout ça sur une cartouche. Si, si. Après, on s'étonne que les enfants en étaient fous de cette console. Merci.